Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en direct d'Alger, en Algérie. Les gars, grosse dinguerie, on marche, on marche et je tombe sur un tacos. Je me suis dit, on va tester le tacos algérien. C'est très bon les tacos, on m'a dit. Donc je vais me régaler, c'est cool. On va voir le menu. Alors on a du tacos au poulet, tacos à la viande, tacos pané, gratiné. Et les prix, c'est même pas un euro, les mecs, je suis choqué. On a aussi des burgers, des pizzas. Je suis choqué par les prix. En France, c'est combien un tacos, si à si ? C'est 10 balles. 10 balles, ouais. Ici les gars, un tacos, c'est 2 euros. Donc je vais prendre un petit tacos au poulet. On va prendre aussi un panini pour tester. Ça peut être bien. C'est parti les mecs. Les gars, la cuisine, elle est juste à connaître du restaurant. C'est trop stylé, regardez. C'est une bonne ambiance conviviale. C'est en train de préparer. Ça se voit que c'est comme nos grands-mères et nos grands-pères. Je pense qu'on va se régaler. T'as vu quand notre grand-mère, elle nous fait des tacos et tout. Pendant le ramadan, des feuilles de briques. Je pense que ça va être un goût pareil. Et d'ailleurs, ici on a des desserts. Regardez, des bons petits gâteaux maison. Celui-là au Kinder. Oh là là, ça a l'air trop bon. Mais nous les gars, on est là pour les tacos au Corée. On s'entraîner. On va se régaler. Au niveau des boissons, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a en Algérie ? Tu peux te prendre du Fanta. Mais ça, c'est un Fanta qui est... Je ne connais pas cette marque. On a du Schweppes rouge. Il y a des boissons vraiment incroyables. Schweppes ici au... Comment ça s'appelle ? À la Grenadine. À la Grenadine. C'est une dinguerie, mais ça, ça n'existe pas en France. Les tacos viennent d'arriver, la famille. Regardez la présentation. Plutôt incroyable. Il est directement coupé en deux. T'as vu, à chaque fois que je fais des vidéos YouTube, c'est moi qui l'ai coupé en deux. Ouais, on a le tacos. Tac. Le poupé à l'unique. On va goûter. Bon, allez, c'est parti. Semaine de la. Oh ! C'est grave différent, je suis choqué. Le fromage, c'est un mélange de vacillerie, des mentales et de gruyère. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en France. Le poulet, les frères, il est fait maison, ça se voit. Oh, le poulet, il est trop, trop bon. Attendez, il faut que j'y reaille. C'est ce que je t'avais dit au début. T'as l'impression que c'est ma grand-mère qui l'a fait. Il y a du fromage, du poulet. Il n'y a pas de sauce fromagère. C'est un fromage spécial. Je ne sais pas comment dire le fromage. Et toi, le panini, ça te dit quoi ? Moi, le panini, déjà, t'as de la vache crie. Il y a du poulet, mais le poulet, tu croques et je trouve que tu font direct du fou. Ah oui, c'est bon, vas-y. Je vais te laisser goûter mon tacos. Moi, je vais goûter ton panini pour voir. Peut-être que ça va me choquer aussi, panini-poulet. Mais ce que j'aime bien, tu vois, c'est pas du poulet congelé, c'est du vrai poulet. Tu vois, c'est mec. Ah ouais, ah ouais, là, c'est mes frères Algérien qui ont fait ça. T'as vu ? Non, le panini fait la gif. Même le pain, il est bien fondu, bien tosté. Du coup, on se régale, ça, ça ne va pas nous faire mal au ventre. La dernière fois que j'ai mangé au taco, je vous promets que j'allais mal au ventre. En vrai, par rapport à la présentation, Yunès montre en détail. En vrai, c'est trop, trop bien fait, le fromage qu'il faut à l'intérieur. Le pain et la galette, on dirait que c'est pas la même galette que... Non, c'est pas la même qu'en France. On dirait que c'est fait maison, je sais pas comment expliquer. Ouais. Parce que t'as vu, nous, nos tacos, c'est des trucs qui sont congelés, t'as capté ? Ouais, ouais. Regardez, il va préparer un taco juste devant nous. Oh, c'est une masterclass. Incroyable. Il va nous faire montrer comment il fait. Les ingrédients. Donc là, les amis, incroyable. Le chef va nous faire un tacos devant nos oeufs pour voir comment ils font les tacos algériens. C'est trop, trop bien. J'ai une question que je préfère. Le panini ou le tacos, toi ? Le tacos, il est trop bon. Elle est en train de taper une glace, un panini, elle a rien trop près à la vie. Donc là, on est avec le chef. Comment vous vous appelez ? Hassan. Hassan, enchanté Hassan. Préparation du tacos. On met le gruyère. Du cheddar. Le cheddar, pardon. Et ça, c'est une sauce fait maison que vous faites, la sauce juste en dessous ? Ah, c'est fait maison, ouais. C'est fait maison, c'est spécial. Ensuite, on met la maillot. Sauce gruyère. Ah, oui, ok. Et sauce mayonnaise. La sauce mayo. Ok. Du bon poulet, du bon poulet, oui, fermier. Ah, oui, il est bien généreux. Ah, oui. Ah, oui, c'est magnifique. Notre... Poulet mariné, monsieur. Poulet mariné. Notre tacos, c'est rassassé. Oui, c'est ça qui est bien. Et le fromage, on le sent bien dans le sandwich. Ah, il va le gratiner aussi sur nos vies. Un tacos gratiné, voilà. Il va au four. Machallah. Avec des herbes. Vraiment, c'est excellent. Cuisson au four, cuisson au four après. Cuisson au four, d'accord, oui. À 350 degrés, ça va tout. Avec un peu d'herbe. D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut vous retrouver, vous ? C'est quoi l'adresse d'ici ? Restaurant Myriam. Ok, on est au restaurant Myriam. Rue. Merci beaucoup. Maintenant, cuisson au four. Ah, c'est pour comme les pizzerias. Regardez le four, c'est comme le four à pizza. On va le mettre sur la grille. On va le mettre sur la grille, ok. Et le mettre au four. Ok, d'accord. Pour deux minutes. Deux minutes au four, il s'est cuit. Ok, c'est prêt. Merci beaucoup. Bon appétit, mon frère. Merci. Je vais dire ce que vous avez vu. Comment ils sont gentils. L'hospitalité algérienne. C'est ça qui fait plaisir, tu vois. Quand vous venez en Algérie, vous allez bien accueillis. Et en plus, restaurant Myriam, comme ton frère. Restaurant Myriam en plus. Eh, le Tapsaga, ça ne veut rien savoir. On vient de recevoir le tacos gratiné. Oh la la. Regardez le dessus. Il l'a fait sous nos yeux. Il sort du four. Il est brûlant. Regardez l'intérieur. Il est incroyable. En plus, il est doré. Il est bien doré au four. Allez, on va se lancer. Ça me fait trop penser à une pizza. Tu vois une pizza qu'on a refermée ? Le pain, c'est du pain de pizza. Goûte. Goûte s'il te plaît. Goûte s'il te plaît. Je vous dis s'il te plaît carrément. On sent la sauce gruyère. Elle est incroyable. Regardez, regardez, regardez. Regardez. C'est trop. C'est trop. En plus, il y a du poulet mariné à l'intérieur. C'est tout fait maison. Le pain, en fait, c'est cuit dans un four à pizza. Du coup, le pain, c'est comme de la pizza. C'est un truc de malade. Franchement, celui-là, est-ce que tu préfères celui-là ou le normal ? Moi, je préfère celui-là. Parce que tu as vu le gratiné du dessus, là ? Ouais. C'est un truc d'eau fiacine. Ils ont mis du bon fromage. Tu ne peux pas faire de jet avec ça. C'est impossible. Tu recommandes le restaurant ? Ouais. Franchement, si vous venez à Alger, passez ici. Prenez un tacos. Venez de notre part. Vous n'allez pas être déçus. Le restaurant Myriam. Le restaurant Myriam. Je vous mets tout en description en bas, là. Ouais, super, ouais. Incroyable. Mais si on fait un restaurant, on l'appelle comme famille, hein ? Nous, si on fait un restaurant, je ne sais pas comment on va l'appeler. On ne peut pas l'appeler Myriam, du coup, vu qu'ils disent, c'est Myriam. L'appelle Yacine. On va voir les recopier. Yacine, Yacine, Yacine. D'ailleurs, les chefs, ils sont trop gentils. En France, quand tu filmes, la plupart, ils veulent, tu vois, mais il y en a, ils ne veulent pas trop. Ici, ils sont trop gentils. Non, ils sont trop gentils, ici. L'hospitalité algérienne, c'est incroyable. Ils sont très accueillants et ça s'est fait grave plaisir, tu vois. Et ma mère, les gars, elle est avec nous, elle a pris le meilleur plat, Tema. Vous pouvez taper des salades, 50 dinars. Avec la sauce vinaigrette. Avec la petite sauce vinaigrette. Incroyable, les amis. Vous avez vu comment ils nous ont mis bien ? Merci beaucoup. 50 dinars, ça fait combien ? 50 dinars, ça fait 30 centimes. 20 centimes, la salade. 20 centimes, 20 centimes. Où t'as vu ça, toi ? Où t'as vu ça ? J'ai vu ça à part poussaux, dans mes rêves. André, je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver. Avec 5 balles, tu te mets super bien. Les amis, d'ailleurs, ils ne font pas que des tacos, ils font des plats traditionnels algériens. Moi, c'est ça, je suis venu là pour manger des tacos, ok ? Mais on est en Algérie, il faut voir les plats traditionnels. Dans la cuisine, on est carrément invités. C'est dingue, regardez les pros. Ils sont là, en train de faire des plats. Bonjour, merci. Ça, c'est quoi comme plat, ça ? Rojta. Rojta, oui. D'accord. Ah, ça fait une sorte de sandwich. Non, non, c'est parce que là, j'ai pas dû parler de sandwich. Ah, ça, c'est ce que c'est un sandwich. Ah, d'accord. C'est comme vous voulez. D'accord, et ça, c'est Rojta, alors ? Oui, c'est un plat traditionnel. D'accord. Vous voyez, ils savent bien faire tout en tacos, sandwich, avec sauce blanche. Sauce blanche. Chocard, d'accord. Et c'est quoi le plat qu'on mange le plus ici ? Les gens, ils viennent manger quoi le plus ? Couscous. Couscous, ah oui, le tarab. Ah, ok, d'accord. Tu connais le couscous ? Bien sûr, je connais, ma mère a fait du couscous. Ouais. Tous les mamans, ils font du couscous, le vendredi. C'est super. Ok, bah c'est super, là-bas on a les frites. Vous mettez sauce blanche ? Sousse blanche, là. Sousse blanche, c'est plus classique. C'est plus classique la sauce blanche. En tout cas, merci pour votre hospitalité, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Même tous les Algériens qui vont regarder la vidéo, ils vont être contents. Oui, oui. Oh, le gros sandwich. Mais ça, c'est pour deux personnes, chef. C'est que pour une personne. C'est pour notre ami. Ah, psahte. 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 Au moins avec ça, tu vois, tu vas être bien calé. C'est une masterclass. C'est vrai, c'est incroyable. Ils sont tellement accueillants et gentils. Ils veulent même pas qu'on paye, mais j'ai oublié de les payer. C'est des malades, c'est un brossus. On a fini, on a mangé au Myriam Restaurant, le petit restaurant de Myriam. Ils étaient super gentils. Mais c'était pas le mien. En tout cas, c'est validé, 10 sur 10, la famille. Allez, on continue. C'est parti. On pouvait pas finir sans tester les desserts algériens, les gars. Regardez, il y a des trompe-leuils, des fausses paumes. Oui, des fausses paumes. Des fausses paumes. Des fausses paumes, ça s'appelle déjà ça. Ça, je sais pas, je connais pas ce fruit, c'est de la vérité. C'est moi, je le connais. La différence, t'as vu, la taille, ils sont petits, il y a des gâteaux arabes. On va rentrer et on va se prendre un gâteau chacun. En vrai, on se prend le meilleur gâteau qui nous fait plaisir. Vas-y, moi, je prends le trompe-leuils. Est-ce qu'on va être aussi bien accueillis que chez Myriam ? Je sais pas. On est à la boulangerie, ça y est, on a plein de gâteaux. D'abord, on attend que les gens y commandent. On va pas passer devant les gens, puis ça pourrait être nos... Comme nos grands-mères et tout, ça fait plaisir. On va voir ce qu'il y a. Au niveau des pâtisseries, on a des... On a des éclairs au chocolat, on a des tartelettes. Il y a vraiment énormément de choses. On a des gâteaux d'anniversaire. On a d'un pied des trompe-leuils et on a aussi des millefeuilles. Donc, en vrai, on va tester, on va tester, on va tester. Je sais pas ce qu'il me donne envie. Merci, madame. C'est une dégustation. C'est bon, il est mou, il y a du goût. C'est fait avec quoi, madame, dedans ? Ah, des amandes, c'est super bon. Regardez, pour le goûter, ça, incroyable. Moi, j'aime bien parce que je suis pas trop fan d'amandes. C'est pas trop fan d'amandes, goûte, tu vas le voir. Oui, on va rien. Toi, tu vas te prendre quoi, toi ? Un trompe-leuil. Un trompe-leuil, direct. Ok, les gars, là, je vais mettre du sucre dans ma bouche. Non, mais moi, il se réveille, ça y est. Donc, je vais me mettre direct, sinon je vais prendre toute la boutique. Non, je prends rien. En tout cas, au niveau des prix, c'est grave pâché. Moi, je vais prendre, moi, je pense, je suis venu jusqu'ici en Algérie pour goûter. J'ai envie de prendre un millefeuille. Ouais, regarde, il y a un nouveau gâteau. Moi, il y a un nouveau gâteau ici, je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas envie de tenter. Ouais, moi aussi. J'ai envie de prendre un millefeuille et toi, tu prends un trompe-leuil. Moi, je prends, je sais pas, je vais regarder lesquels je prends. Ok, en cas, j'ai une pièce de 200, le millefeuille, il a 80, c'est même, c'est 40 centimes. Je pense que je prends un trompe-leuil, un trompe-leuil fraise. Tu prends quoi comme trompe-leuil, un fraise ? Un fraise. Ok, tu penses qu'avec ça, on aura assez ? Je pense, ouais, je pense. Ok, vas-y, go. Oh, les beignets, regardez la taille des beignets. C'est incroyable. C'est plus grand que ma tête, c'est plus grand que ma tête. C'est bien généreux. Vous pouvez voir, j'avoue, j'avoue, c'est plus grand que ta tête. On a aussi les sandwichs, regardez, les sandwichs et les feuilles de brie. Si j'aurais pas mangé le taco, j'aurais tout testé. Un millefeuille comme ça. Où est-à consommer ? Je replace en gros. Le millefeuille, il me donne beaucoup envie. Il a l'air d'être super bon. Il me donne nos petits millefeuilles. C'est carré, oh là là, il me donne trop envie. Il est bien balèze. Là, on prend un millefeuille à 90 dinars, ce qui vaut à à peu près 30 centimes, 40 centimes. Merci beaucoup, monsieur. Voltez-je pas en live. Oh là là, Myriam. Je vais pas te laisser goûter, je suis désolé. Hé, la crème ici, là. Allez, attends. Oh là là, la belle, comment c'est bon. Ça, c'est mes algériens, ça. Ça, c'est vraiment mes algériens. C'est des Z. Myriam, tu vas goûter le trompe-l'œil. Ouais, vas-y. Je vais vous rajouter un trompe-l'œil à la fraise. Myriam, elle va goûter le trompe-l'œil à la fraise. Il a l'air tout appétissant. Tu penses que tu vas ressentir la fraise ou le sucre ? Moi, je pense que je vais ressentir la fraise, parce que ça a l'air vraiment d'être une fraise. Ok, ok, on va voir ça. Parce que au moins, c'est une vraie fraise. Moi, j'aurais pris quoi ? Moi, j'aurais plus pris... La pomme. En vrai, l'abricot. L'abricot, c'est une dinguerie. L'abricot ? Regarde, elle est là, la fraise. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Allez, on va goûter. Fais voir comment elle est, fais voir comment elle se présente. Une vraie fraise pour Myriam. Vas-y, tu peux goûter. À l'intérieur, normalement, il y a un coulis. Allez, est-ce qu'elle est dure ou pas ? Où elle est dure ? Ouais, vas-y, goûte. Tu mets de l'air. Tu mets de l'air ? Tu veux bien voir l'intérieur pour voir s'il y a le coulis. C'est à la pâte de gâteau, en mode de amande et tout. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Les gars, je vois son sourire. Regardez son sourire. Je vois son sourire. Alors ? Franchement, c'est ultra bon. Genre, c'est pas du tout identique à la France. Ah ouais ? Ouais, pas du tout. Mais pourquoi c'est pas identique ? Genre, à la France, tu vois, à la France, il y a un coulis avec de vraies fraises. Et là, à l'intérieur, il y a quoi à l'intérieur ? La pâte de date. Ah, donc ça fait fraise combo pâte de date. Tu mets une note de combien ? Je mets une note de 8 sur 10. Ok, on met une note de 8 sur 10, les gars. Franchement, la boulangerie en Algérie. C'est une masterclass et c'est vraiment pas cher. On va mettre le millefeuille et on va mettre la fraise ? 200. 230, je vous rajoute tout de suite. Ah oui ? Merci. C'est vrai, c'est fini le ramadan, on peut manger. Bismillah. Parfois, moi, je vais laisser pour après, parce que là, mes papilles gustatives, elles veulent goûter d'autres trucs. Allez, toi, je n'ai pas vu, montre-moi, t'as envie de chercher. Meryem. Ah, c'est elle, Meryem. C'est elle, Meryem. Franchement, les gars, comment vous expliquez ça ? Ça fait chaud au cœur de voir des gens gentils, des gens accueillants. Leur boulangerie, c'est 10 sur 10 aussi. 20 sur 20, carrément. 20 sur 20, carrément. On a payé pour 1 euro. 1 euro, dites-vous, 1 euro, on a pris un trompe-l'œil. Cédric Grolet, il vend ça combien, Cédric Grolet ? Cédric Grolet, il a vend ça à 100. Il vend ça à 100, il vend combien ? 20 euros, Cédric Grolet. Bah, ici, vous venez, c'est 50 centimes le trompe-l'œil. Tu peux prendre tous les frais en trompe-l'œil, tu ne payeras même pas 2 euros. Donc, les gars, en Algérie, on mange super bien pour pas cher. C'est validé. One, two, three, viva l'Algérie. Mettez un like, abonnez-vous. Ciao. Ciao.